Bienvenue sur la Woman Mag, le premier magazine audio gratuit des femmes ambitieuses de La Réunion et de l'Océan Indien. Aujourd'hui je reçois une femme déterminée et ambitieuse mais aussi une entrepreneur accomplie et c'est aux Etats-Unis que Laurence Acossi a fait sa place. Ayant grandi également à La Réunion, c'est vers le Québec que la jeune femme se tourne pour ses études où elle sera diplômée en administration des affaires et aussi en gestion internationale. Après ses études, elle se donne pour mission d'aider les jeunes dans leur carrière et en plus elle crée sa propre méthode dans la pédagogie. Aujourd'hui Laurence Acossi se livre à la Woman Mag, elle nous parle de son parcours incroyable et aussi de ses difficultés. Bienvenue Laurence. Merci beaucoup Sandrine, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à toi pour ce temps. Alors Laurence, ma première question. Merci. Si je te dis, je cite, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, alors cette femme a composé avec ce qu'elle avait, son intelligence, sa force de caractère et son courage. À qui penses-tu là ? Je pense à ma maman. C'est un très bel extrait que tu viens de citer qui a été fait dans mon premier TEDx que j'ai fait d'ailleurs à la Réunion. C'est un rêve et ça s'est réalisé. Et pour moi, en tout cas, ma mère a été vraiment une source d'inspiration. Elle m'a vraiment permis de me construire en tant que femme et elle m'a permis aujourd'hui d'être celle que je suis. Donc ce sont des mots qui sont très, très touchants d'ailleurs parce qu'elle a eu un passé qui a été extrêmement difficile. C'est la première d'une grande fratrie. Elle a dû s'occuper de tout le monde, d'être la maman, d'être la sœur, d'être aussi la meilleure amie et la confidente de sa propre mère. Et pour ça, vraiment, je suis en admiration devant elle tous les jours. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots à quoi ressemblait ton enfance et nous dire quel genre de petite fille tu étais ? Également, parler de tes rêves de petite fille. D'accord. Alors, j'étais une jeune vraiment très dynamique. J'avais toujours la soif de connaître plein de choses, de découvrir aussi beaucoup. J'étais une rêveuse. Alors là, pour moi, il n'y a jamais rien eu d'impossible, vraiment. Toujours motivée, toujours motivante aussi. La vie de tout le monde, ça c'était important pour moi, le social, l'empathie, etc. Et ça m'a permis vraiment de être la femme que je suis aujourd'hui parce que j'aime souvent dire que les compétences qu'on a quand on est petit ou les appétences qu'on a peuvent se transformer en réelles compétences plus tard pour soi. Et j'aime bien dire faire de sa passion sa profession. Et souvent, c'est lorsque j'invite aux parents et aux adultes, aux gens qui entourent des jeunes à faire, je les invite à observer ces jeunes-là, ces enfants qu'ils étaient ou qu'ils sont, et à leur rappeler qu'ils sont capables, qu'ils ont des compétences et qu'ils sont bons, qu'ils sont de bonnes personnes. Et ça, ça peut vraiment permettre aux jeunes de se construire de manière identitaire et de pouvoir composer avec ses forces pour en faire un métier. Et souvent, en fait, on cherche des métiers, on croit qu'on est perdu, etc. Mais on a toujours les clés en nous. Et pour moi, le fait d'avoir été une petite fille dynamique, etc., ça prouve aujourd'hui que j'en ai fait une force, finalement. J'en ai fait même un métier puisque pour moi, c'est très facile de prendre la parole en public, parler devant une audience de plusieurs personnes, ce n'est pas une difficulté. Et je trouve ça vraiment rigolo puisqu'en fait, les gens me disaient toujours « Ah, tu as une radio sans pile, ce serait super que tu te taises un peu ». Et en fait, non, finalement, c'était une force et c'était aussi un type d'intelligence, d'ailleurs. Donc, voilà. On reste toujours dans ton enfance. Tu as eu affaire à cette fameuse conseillère d'orientation à qui tu as confié tes ambitions, tes rêves de petite fille qui était donc de devenir femme d'affaires et aux États-Unis. Cette dernière a rigolé, en fait, quand tu as confié ces rêves, ces ambitions-là. Et elle t'a plutôt conseillé d'être vendeuse dans une librairie, n'est-ce pas ? Oui ! J'ai deux questions. Deux questions. Alors, la première, quel était ton sentiment à ce moment-là face à elle ? Et aujourd'hui, comment, quand tu repenses justement à cette situation, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça ? Alors, c'est un moment qui a été extrêmement marquant dans ma vie, qui aurait pu faire basculer les choses négativement, d'ailleurs, si je l'avais écoutée. Parce que pour un jeune, d'entendre une figure parentale ou un adulte vous dire que vos rêves sont impensables, qu'ils ne sont pas réalisables et que c'est vraiment de la folie d'y croire un seul instant, ça peut vraiment ou vous booster ou vous briser. Et moi, j'ai vraiment eu cette force de pouvoir me servir de ce dont elle avait parlé pour m'en servir pour plus tard. Et c'est vraiment, ça a été un carburant pour moi, comme j'aime bien dire, un carburant pour corps humain. Et ça m'a propulsée vraiment à l'atteinte de mes objectifs. J'avoue par contre qu'en sortant de son bureau, la première fois qu'on entend ça, on est démoralisé. Et moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, mais en fait, mais qui est-ce que j'ai cru que je pouvais bien être ? C'est pas possible. C'est vrai. Franchement, j'habite à La Réunion. J'habite au tampon. Enfin, aller aux Etats-Unis, n'importe quoi, en fait. Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, toute larme moyante. Et j'ai dit à maman, voilà, j'aimerais partir aux Etats-Unis, comme tu sais. Et la conseillère a dit que c'était pas possible. Et il y a quelqu'un dont je ne parle jamais, mais c'est vraiment la prof de philo à l'époque, qui me disait toujours, mais bon, Laurence Acossi, je lui pose même pas la question parce que je sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle a des rêves qui sont de l'ordre du fantastique, donc je n'interroge même pas. Mais les autres, alors vous avez décidé d'aller où ? Alors, ça met vraiment une pression terrible sur un jeune qui est en train de se construire, un jeune adulte. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a soutenue et qui m'a dit, écoute, il doit bien y avoir une solution. Et je lui dis, ben non, finalement, puisque la conseillère d'orientation, elle a dit que ce n'était pas possible. Et elle me dit, ben non, mais en fait, si on regarde les choses de manière globale, donc si on sort un petit peu de la réunion, tu es française, tu es d'accord avec moi. Je lui dis, oui. Alors, pourquoi il y a des Français qui vivent aux Etats-Unis ? Toi, tu ne pourrais pas le faire. Ah ! Et puis là, ça a été vraiment toute de l'essence, en fait, dans mon moteur pour me dire, mais en fait, oui, mais moi aussi, je suis française. Moi aussi, je peux. Oui, c'est long, mais il doit bien y avoir une solution. Et cette solution, en fait, ça a été le Canada. Et je me suis rapprochée de mon objectif. Et c'est aussi un conseil que je donne. Parfois, nos objectifs peuvent nous paraître trop grands, trop longs, trop inaccessibles. La technique des mini-steps, des petits pas aussi qu'on peut appeler, peut souvent nous aider à faire petit, 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 grand. Et c'est vraiment, moi, ce que j'ai utilisé comme technique. Je me suis dit, OK, l'objectif, c'est les Etats-Unis, mais avant ça, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver ? Et surtout, j'ai usé de patience parce qu'il faut être patient. Je ne suis pas arrivée au Canada. Le lendemain, j'étais à New York. Et puis là, j'ai vécu la vie de mes rêves. Ça a pris plusieurs années avant que je me construise, avant que j'apprenne l'anglais, avant que je sois vraiment dans un milieu que j'arrive va assimiler aussi parce que c'est une autre culture. C'est aussi une autre façon de manger, une autre façon de dire les choses. Enfin, c'est vraiment un bouleversement total. Et ça m'a aidée d'être concentrée sur mon objectif et d'être patiente. Parce que parfois, on veut faire vite beaucoup de pas, mais juste des fois d'être là, de faire un stop, d'observer et ensuite de repartir quand on a aussi l'énergie pour le faire, c'est important. Souvent, en fait, dans notre société, on se base aussi plutôt sur l'intelligence intellectuelle, sur les notes à l'école. Toi, tu as décidé de te baser, en tout cas pour tes structures, surtout sur l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Avec plaisir. Alors, en fait, je disais dans mon TEDx qu'il y a plusieurs types d'intelligence, neuf au total. Et c'est important pour moi de souligner aux gens, je me rends compte qu'ils sont intelligents parce que tout le monde, ils vont dire le contraire. Je suis bête, je ne sais pas faire ça. Je suis incompétent. Et en fait, de se rappeler qu'on est intelligent et de le savoir, savoir que ça existe, c'est déjà pour moi les premiers fondements. Et puis, l'intelligence émotionnelle parce qu'on se rend compte qu'on est une intuition et on sait, Sandrine, tu le sais comme moi, quand on a un projet, on sait si on est dans la bonne direction ou pas. On a vraiment cette force interne qui nous dit, oh, là, on est inconfortable, là, ce n'est pas ça vers temps de vrai temps. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on sait tous autour de nous, à l'intérieur de nous, ce qu'on devrait faire et parfois, on ne fait pas. Et c'est dommage. Et on ne s'écoute pas. Et je pense que l'intuition est de ressentir ces émotions, de les accueillir sans les traiter ou sans avoir de jugement sur ce qu'on pense. C'est pour moi l'une des plus belles valeurs. Et c'est ce que j'enseigne vraiment dans les entreprises, dans les écoles notamment ou avec les gens que j'accompagne. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est vraiment de se servir de tout ce qu'on a déjà à l'intérieur avant d'utiliser les choses de l'extérieur. Alors, qui t'a encouragé, Laurence, à aller de l'avant ? Qui t'a aidé à faire ressortir le meilleur en toi ? Je pense qu'il y a plusieurs personnes. Le premier modèle, bien sûr, c'est ma maman parce qu'elle a élevé une fille toute seule. Elle était jeune. Elle m'a eue. Elle avait 20 ans. Elle n'a pas eu la chance puisqu'elle s'est retrouvée toute seule de m'élever dans une très grande maison, etc. Donc, moi, j'ai grandi dans une cité, ce qui fait aussi mon parcours atypique. Et pour moi, ça, c'est vraiment une force. Et moi, je trouve que la plus belle force, c'est vraiment la résilience. Et c'est comme ça que j'ai grandi, en fait, d'être résiliente malgré les difficultés qui t'arrivent. Tu n'as pas de rebondir et que je t'en sers toujours comme l'ethnotive et comme carburant pour avancer. Et c'était vraiment la première personne qui m'a vraiment inspirée à ce sujet-là. Et il y en a d'autres que j'ai croisées. Et j'aime beaucoup la famille Kardashian parce que j'ai travaillé avec deux frères de la famille Kardashian, un de mes frères et un frère. Et je trouve que les Kardashians ont cette force de se dire que même si, en fait, on parle d'eux en négatif ou en positif, en fait, le plus important, comme on dit aux États-Unis, c'est tant que tu parles de moi, en fait, tu fais mon succès. Donc, peu importe. Donc, c'est des gens que j'admire beaucoup parce qu'en fait, ils sont capables de faire, ils ont été capables de faire d'un insuccès à un succès. Donc, voilà, il y a des gens comme ça qui m'inspirent, des familles comme ça, notamment américaines. Pour le coup, c'est un petit peu cliché, mais ça vaut la peine de suivre cet exemple-là. En termes de marketing, de branding, pour moi, c'est juste waouh, vraiment. Et puis, il y a aussi des personnes qui m'accompagnent parce que je ne suis pas toute seule, j'ai des coachs. J'en ai plusieurs. J'ai un coach en stratégie, j'ai un coach, on va dire, de vie. J'ai vraiment des coachs au niveau des budgets, de la finance. Donc, vraiment, j'ai plusieurs personnes qui m'accompagnent et tous ces gens font en sorte que je peux progresser plus vite. Et ça, c'est vraiment, vraiment important d'être bien entourée. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une clé. Super. Et quelle est ta plus belle réussite jusqu'à présent ? Waouh ! Mon école est La Réunion puisque, comme tu le sais, je suis créatrice et fondatrice, en tout cas, d'écoles. Aujourd'hui, des écoles atypiques qui ont pour but de faire en sorte que les jeunes puissent s'émanciper, se trouver. Surtout qu'on apprend l'essentiel. Tout ce qu'on fait, moi, dans mes écoles ici. Donc, on est très loin de l'école traditionnelle. On travaille beaucoup avec les types d'intelligence. On travaille aussi avec ce qui est important. Tu vois, par exemple, savoir remplir une fiche d'impôt, faire des déductions, gérer son budget, investir, en quoi investir ou investir. La politique, tu vois, par exemple, j'ai des jeunes de Sciences Po qui viennent donner cours chez moi. Enfin, voilà, j'ai vraiment créé une école qui, pour moi, est importante et intéressante et qui permet rapidement d'être dans le milieu professionnel. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et oui, voilà. Oui, c'est ce que je dirais, en fait. Merci. Et est-ce que tu as d'autres grands rêves comme ça ? Oui, j'ai d'autres grands rêves. Alors, je te fais une confidence. Mon rêve, ce serait de travailler aux Nations Unies. Parce que pour moi, en fait, les Nations Unies, c'est une entité qui est, bon, de très loin politisée, mais qui n'est pas politique. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est aussi une entité qui, vraiment, a des valeurs qui même correspondent. Aux Nations Unies, en fait, on trouve vraiment des solutions concrètes sur le terrain et on les met en application. Et pour moi, de faire partie des Nations Unies plus tard, ce serait vraiment un objectif, un rêve ou un objectif qui me rendrait vraiment, vraiment heureuse de contribuer, mais de manière globale, de manière internationale, pour permettre de développer des structures, de travailler avec des organismes qui, vraiment, font un travail de terrain. C'est-à-dire que tu es capable de voir concrètement, de manière tangible, quelque chose, un projet aboutir et se réaliser. Donc, pour moi, les Nations Unies, ce serait le Graal. Et je n'abandonne pas. Le chemin est très, très loin d'y arriver, mais je garde ça, en fait, en tout cas, pour les prochaines années. C'est une belle ambition, en tout cas. Voilà. Quelle est ta plus grande force, Laurence ? Ma plus grande force ? Moi, je suis audacieuse. Donc, quand tu as de l'audace, en fait, très peu de choses te font peur. Mais je dis vraiment très peu de choses. J'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont demandé de l'audace, notamment comme travailler avec la chorégraphe de Rihanna, travailler avec son manager, travailler avec les chorégraphe de Justin Bieber. Enfin, bref, d'être dans un monde inaccessible. Tu vois, c'est pour moi, ça était vraiment pour moi, ça aurait pu être un frein. Ça n'a pas été parce que j'ai beaucoup d'audace. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je n'ai pas peur de transmettre ce que j'ai envie. Et toujours dans le respect de l'autre, que tu es en face de toi, ton interlocuteur. Mais je suis vraiment, vraiment audacieuse. Et parfois, bon, c'est un petit peu trop audacieuse. Mais voilà, je pense que c'est une bonne force. C'est ce qui fait que tu es arrivée à là aujourd'hui aussi. Donc, bien sûr que c'est bien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. À chaque fois, j'ai connu à des portes et j'ai peur après. Je me dis mince, pourquoi j'ai fait ça ? Non, c'est bien. Donc, du coup, je n'ai pas peur avant. J'ai toujours peur des répercussions après. Donc, tant mieux. Est-ce que tu as une morning routine, Laurence ? Oui. Alors, c'est un excellent sujet. Comme tu sais, j'ai vécu plus de 14 ans sur le territoire nord-américain et aux États-Unis, notamment. C'est quelque chose de très important. Et en plus, c'est cool parce que tu le dis en anglais, la morning routine. C'est vraiment chouette. J'ai une morning routine, effectivement, qui me rend proactive parce que j'ai vraiment maître mot. Pour moi, c'est le progrès. J'aime sentir que je progresse. Et tous les humains sont comme ça. Tous les humains aiment savoir qu'ils progressent, que ça avance, que ça ait du sens aussi parce que le progrès n'est pour moi pas dissocié du sens. Il faut que ta vie fasse sens. Il faut que ce que tu fais fasse sens aussi. C'est important. Et ma morning routine commence comme suit. Donc, déjà, je respecte totalement ma chronobiologie. Je m'explique. Je ne mets pas de réveil le matin. Moi, je me réveille quand je me réveille. Donc, ça peut paraître très original parce que les gens doivent se dire, mais comment elle fait quand tu as un rendez-vous important ? Donc, dans le cas de rendez-vous important, je lis mon réveil. Mais voilà. Mais j'évite beaucoup ça. Je me couche quand vraiment je sens que c'est le moment. Ça peut être à 20h30. J'aime vraiment 20h30, 21h. J'aime bien être au lit. Et ma morning routine commence par pas de réveil. Ensuite, je prends le temps de vraiment un petit peu m'activer, activer mon corps. Et là, je prends mon five minute journal. En fait, c'est un journal dans lequel, si tu te prends cinq minutes, on te pose des questions bien spécifiques. Et je le coupe à un autre journal que j'ai qui te demande par exemple comment tu te sens ce matin ? Pourquoi tu te sens comme ça ? Qu'est-ce qu'il va faire faire aujourd'hui ? Que tu vas changer ton état radicalement ? C'est-à-dire que si tu n'es pas bien, qu'est-ce qui pourrait faire que ta journée soit juste géniale ? Et ça, c'est super parce que tu te questionnes dès le matin sur qu'est-ce qui va me mettre en dynamisme. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je me questionne comme ça le matin et je respecte le fait que je ne sois pas en forme, le fait que je sois fatiguée, le fait que je sois super joyeuse ou que j'ai trop l'énergie ce matin-là. Je l'accueille. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, je fais, j'écoute une vidéo de méditation le matin parce que pour moi, c'est important d'être en pleine puissance. Et ces vidéos-là me rappellent que je suis puissante, que je peux le faire. Et des fois, tu sais, tu réveilles le matin, tu es un peu en doute, tu ne sais pas trop, puis si tu as passé une moins bonne soirée ou veille, finalement, ça te rappelle que là, c'est vraiment une autre journée, que tu ne la vivras jamais deux fois. Donc, il faut la vivre, il faut la vivre pleinement. Même si c'est difficile, même si tu as rencontré des difficultés, il va falloir que tu y ailles et tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je compte toujours entre 5 et 10 minutes pour faire ça. Et puis après, j'aime beaucoup faire, juste énoncer de la gratitude. Et quand je dis gratitude, c'est un mot qui est plutôt à la mode. Quand je dis gratitude, c'est vraiment me dire, voilà, même si j'ai un grain de riz aujourd'hui, je suis contente parce que ce grain de riz-là peut me faire, même s'il me fait avancer d'un tout petit pas, mais il me fait avancer quand même et c'est de rester concentré là-dessus. Donc, de dire merci pour tout ce que j'ai déjà, avant de dire, ben ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas. Non, déjà, j'ai ça, merci. Ensuite, je vais aller de l'avant pour aller chercher ce que j'ai envie pour que ça me remplisse. Et donc, voilà, j'ai vraiment cette petite routine-là. Et puis, je mange bio, je suis végétarienne. J'aime beaucoup tout ce qui est épicentiel, Ayurveda. Donc, je prends vraiment le temps le matin. C'est pour moi, c'est mon moment. Et puis, sous la douche, je passe des vidéos sur le marketing, sur la médecine, sur tous les sujets qui m'intéressent. Donc, tous les matins, j'apprends quelque chose. Donc, je ne quitte pas ma maison si je n'ai pas appris un nouveau truc. Donc, voilà, ça, c'est ma routine. Et puis, généralement, des fois, ça peut être du yoga ou de la danse, ça dépend de mon humeur. Et puis après, là, je suis prête pour le travail. Et c'est un peu similaire aussi pour le soir. Il y a aussi une routine, une night routine. Donc, voilà, c'est très américain et je trouve que ça marche parce que ça t'ancre. C'est vraiment ancré et tu sais, tu sens que ta vie fait du sens parce que c'est la seule vie qu'on va vivre et on va vivre une seule fois dans ce corps-là. Et en tout cas, on en a conscience là, maintenant, tout de suite. Moi, j'ai conscience que ce corps-là, c'est maintenant ou jamais. Donc, je saisis toutes les opportunités que j'ai de le faire et de ne pas attendre. Merci beaucoup. Très riche, en tout cas. Merci. Alors, si tes amis devaient te décrire en seulement trois mots, qu'est-ce qu'ils diraient ? Ils diraient ambitieuse, justement. Ils diraient courageuse aussi et déterminée. Moi, je ne lâche rien. Si je veux, j'ai décidé que j'allais avoir ça. Et bien, comme on peut dire en bon créole, mi-tourne, mi-vire, c'est pas grave, mais j'aurai. Et ça, c'est vraiment, vraiment mon leitmotiv. Je ne déroge pas aux objectifs que je me suis fixée. Si je me suis fixée à un objectif, j'y vais, je fonce et advienne que pourra, on verra. Voilà. Et je peux revenir plus tard aussi. C'est pas grave. Même si ça prend dix ans, c'est pas grave. Mais j'y vais, j'y vais. Donc, voilà. Et ta mère, si elle devait te décrire en seulement trois mots ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? En trois mots, c'est difficile. Mais je dirais qu'elle, elle dirait que toutes les mamans devraient avoir un enfant comme moi. Elle me dit tout le temps ça. Elle me dit, tu es gentille, tu ne réponds pas, tu es adorable, tu es serviable. Voilà. Donc, adorable, serviable, gentille, à l'écoute beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ma famille, mais aussi pour les gens. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes âgées parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Et puis, ben, ils doivent faire face à la vie et à peut-être un court moment de vie. Ils doivent la savourer. Ils doivent, voilà, ils doivent tellement compléter avec des choses auxquelles on ne pense pas quand on est jeune. Je trouve ça juste magnifique et j'adore, j'adore, j'adore avoir des discussions autour de table avec des personnes qui sont âgées, qui ont vécu parce que c'est tellement nourricier, ça nous nourrit tellement de, et ça nous permet aussi de, peut-être, d'éviter certains, certains écueils. Et oui, voilà, je dirais que ma mère dirait ça et les personnes qui m'entourent diraient ça aussi, je pense. Adorable. Voilà, en un mot. Tu t'es tournée également vers le monde artistique. Tu as pratiqué de la danse, pratique encore, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que cette pratique t'a apporté dans ta vie ? La danse, ça m'a apporté énormément de discipline. Ça m'a permis de me canaliser. Ça m'a aussi permis de m'exprimer. Parce que ce que je ne sais pas dire en mots, je sais le dire en mouvement. Et ça, c'est important, puisque ça fait partie vraiment intégrante de ma personnalité, puisque j'ai l'intelligence kinesthésique qui est développée. Quand je dis intelligence kinesthésique, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de coucher, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin d'être massée, par exemple. Et la danse a vraiment été un régulateur dans ma vie. Ça a vraiment permis d'apporter de l'équilibre. Pour toutes les jeunes filles qui dansent, pour tous les jeunes hommes qui dansent, je comprends. Et la pratique même d'un sport ou d'une passion, ça permet d'équilibrer. Et tu le vois aussi de manière hormonale. C'est prouvé, scientifiquement, qu'une activité physique ou sportive te permet vraiment de te dépenser, mais aussi de te réguler. Et pour moi, ça a vraiment été le cas. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler d'un de tes moments les plus douloureux et qui en même temps t'a fait grandir ? Oui. Alors, je prends une grande respiration d'abord. Un moment douloureux, c'est mon retour à la Réunion, donc il y a trois ans et demi maintenant. douloureux parce que je suis ambitieuse, j'ai l'impression d'avoir fait des preuves au national, à l'international. Tu sais, j'ai eu la chance d'être invitée par Maud Adomani, donc c'est l'école supérieure de mode et de luxe à Paris, en plein cœur de Paris. Et juste avant moi, il y avait David Guetta qui avait fait une différence. Et moi, Laurence Acossi, donc tamponaise, réunionnaise de mon état, je suis invitée à parler devant des classes de bachelor master. Et je rentre à la Réunion et j'ai le projet de cette école, donc mon école qui s'appelle EDECI, autre école de développement des compétences internationales. Donc, j'ai pour objectif de développer les compétences internationales en local. Et là, je suis triste de voir qu'à la Réunion, je me fais taquer la porte au nez, on me dit, Madame Acossi, est-ce que vous croyez vraiment que le projet comme ça peut fonctionner ? Une école en plus autant qu'on, mais qui va aller à votre école ? Et là, tu te dis, mais attends, mais j'ai vécu des choses, je suis allée vivre aux États-Unis, j'ai un parcours quand même, voilà, il y a du bagage derrière. Donc, je monte une école, c'est la troisième école que je monte, j'ai de l'expérience. Et de se rendre compte qu'en fait, au national, à l'international, tu es valorisée en tant que femme et en tant que réunionnaise. Quand tu rentres chez toi, en fait, on te dit que tu n'es personne et que oui, c'est joli, c'est super, de googler ton nom et de voir que tu es jusqu'à la page 10, jusqu'à la page 10. Mais en fait, on s'en fiche un peu parce qu'en France, ça ne fonctionne pas comme ça, et encore moins à la Réunion. Et bien ça, pour moi, ça a été vraiment douloureux parce que j'ai eu beaucoup plus de reconnaissance ailleurs que pour mon territoire et c'est une claque, clairement. Et ça a été très dur à avaler. Et encore une fois, ça a été un carburant, ça m'a permis d'aller de l'avant, me dépasser. Mais je me dis, on n'a pas besoin de ça, tu vois. J'aurais peut-être besoin de plus d'accompagnement, même si c'était verbal. On me dise, bon, c'est vrai qu'en oral, on n'est pas habitué à ce type de projet ambitieux. Par contre, on a tout le soutien de la personne. Je me suis fait claquer la porte d'institutions, de banques. Bref, le parcours a été assez chaotique et ça a pris plusieurs, plusieurs mois avant que j'ouvre mon école. Et j'étais toute seule, tu vois. J'ai pris tous mes comptes bancaires, j'ai mis l'argent sur la table. Je me suis dit, je fais avec ce que j'ai et je verrai bien. Et ça a été l'un des plus grands risques, pas de ma vie, parce que j'en ai eu d'autres risques qui se sont avérés être positifs. Mais quand même, c'est un risque de tout perdre finalement, tu vois. Et je l'ai fait, je suis fière. Mais voilà, c'est une grande déception et une grande douleur également. Justement, comment t'es venue cette idée de créer ton école pour aider les jeunes qui sont en difficulté dans le système scolaire actuel ? Alors, l'idée vient de cette fameuse conseillère d'orientation qu'on a parlé plus tôt, comme quoi finalement, une situation qu'on pourrait voir de triste ou dramatique, et s'est retournée et s'est transformée même en success story, j'ai envie de te dire. L'idée m'est venue de cette dame finalement, parce que comme tu sais, j'avais 17 ans, et puis on te dit que ton rêve n'est pas réalisable. Et je me suis rendu compte qu'il y a trois ans et demi en revenant à La Réunion, que plusieurs jeunes étaient dans ma posture. Et je l'ai aussi vu au Canada. On est dans des jeunes canadiens qui décrochaient du système scolaire traditionnel. Et là, je me suis dit qu'en fait, il y a quelque chose à faire, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien dans le système traditionnel. Et j'ai peut-être ma pierre à l'édifice, j'ai peut-être quelque chose à rajouter et à faire. Et du coup, j'ai créé cette école pour des jeunes qui sentent qu'ils ne sont complètement pas à leur place, dans un système où en fait, on te demande d'apprendre beaucoup de connaissances et de retranscrire ces connaissances sur papier. Et on t'attribue des notes et on te définit par ces notes. Alors qu'elles notes, OK, parce qu'on t'évalue, on te dit voilà, t'as peut-être des lacunes là, là, là et là. Par contre, qu'on te définisse par ces notes, ça, je ne suis pas d'accord. Donc du coup, moi, j'ai créé l'anti-école traditionnelle. J'ai vraiment créé une école complètement détachée de tout ça, où en fait, on va reconsolider des forces, des compétences, et où on va travailler plutôt sur l'individu avec ce qu'il a déjà plutôt que ce qu'il devrait avoir. Et c'est vraiment là la dénonce. Et cette idée-là me vient aussi des jeunes que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés, qui étaient perdus, qui se sentaient perdus parce qu'on n'est jamais perdus. On se sent perdus, on a l'impression que rien ne fonctionne. En tout cas, notre monde est dysfonctionnel. En fait, ce n'est jamais vrai. Et parfois, on a besoin d'être accompagnés pour avoir un chemin qui est beaucoup plus fluide et où on a une meilleure vision sur le long terme. Mais cette école, elle est pour tous ces jeunes qui se sentent en marge de la société et qui ne le savent pas, mais qui sont juste en fait multipotentiels ou qui sont juste des futurs slasheurs comme Marielle Barbe, qui est une auteure extraordinaire, qui écrit un livre là-dessus qui s'appelle Tous Slasheurs, où elle dit en fait que parfois, on peut paraître comme des extraterrestres, mais c'est juste qu'on est multipotentiel, on a plein, plein, plein de pouvoirs et on est capable de les utiliser à bon escient partout. C'est tout. Donc pour moi, il n'y a pas de nuls, de bêtes. Il y a juste des gens qui ne sont pas dans la bonne école, qui n'utilisent pas les bonnes formules et qui ne sont pas dans le milieu qui leur sont adaptés. Voilà pour prendre l'école. Et quelles sont les valeurs que tu me transmets justement ? Alors, les valeurs déjà, c'est l'apprentissage avec la personne qu'on est parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Ça, c'est complètement faux. Je ne comprends pas le concept de mettre 30 personnes dans une classe, d'avoir un professeur qui leur dit, voilà, on va apprendre ça, sachant qu'on a tous des intelligences différentes, qu'on a tous des problèmes différents, qu'on a tous un passé différent. Pour moi, c'est juste illogique. Donc, ce que je leur apprends, c'est vraiment ça. C'est de faire avec leur façon, de découvrir déjà leur façon d'apprendre et à partir de là, de co-construire avec l'enseignant. Et d'ailleurs, chez nous, on n'appelle pas un professeur, un enseignant, un formateur. On appelle ces gens-là des facilitateurs d'apprentissage. Donc, on est d'adulte à adulte, on se rencontre et on a des choses à s'apprendre, puisque le facilitateur d'apprentissage peut apprendre aussi des apprenants, des étudiants qui sont là et vice versa. En fait, c'est vraiment un échange bidirectionnel où on est vraiment sur un niveau qui est similaire, on est ensemble. Ce n'est pas le professeur et les élèves. C'est vraiment la co-construction et la co-responsabilité de chacun. Et ça, je trouve que c'est vraiment le mélange idéal. Parfait. Et as-tu de projet pour aider les jeunes à évoluer dans leur vie, dans leur carrière professionnelle? Oui. Alors, j'ai créé une méthode pédagogique qui est... parce qu'en fait, je travaille avec des gens formidables. Et un jour, on est en brainstorm. Et Claire me dit, en fait, c'est LA méthode. Laurence Akosi méthode. Donc, mes acronymes, ça fait LA méthode. Donc, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Donc, c'est LA méthode qui permet de pouvoir travailler de manière expérientielle. Donc, on va aller travailler sur des expériences concrètes pour nourrir chaque individu avec ses propres besoins. Et ça sort bientôt. Donc, c'est une exclusivité. Je suis super contente. Et je ne m'attendais pas à délivrer cette information-là aujourd'hui. Mais c'est super que ça arrive. Je suis contente que ça soit avec toi, que ça se fasse. Donc, voilà. J'ai créé une méthode pédagogique innovante, voilà, qui va permettre à des jeunes de pouvoir, à travers une batterie de tests, de pouvoir se connaître. Donc, on va vraiment travailler sur la structure de la construction identitaire. Et ensuite, on va travailler sur LA méthode. On va s'approprier la méthode. Et ensuite, on a le résultat final qui est la construction de sa carrière professionnelle, de son avenir professionnel, de le prendre en main. Je voulais au début le faire pour les 16-29 ans. Et finalement, j'ai eu plusieurs requêtes qui disaient « Oui, mais moi, j'ai 35 ans. Je suis perdue dans ma vie. Est-ce que moi aussi, je pourrais utiliser cet outil ? » Donc, je suis en train de me peaufiner pour que ça soit beaucoup plus large et que les gens qui viennent travailler avec moi, que je vais accompagner, qu'ils puissent l'utiliser finalement à bon escient, peu importe la tranche d'âge. D'accord. En fait, avec les guides présentiels, c'est plus en ligne également ? Ce sera comment ? Sous quelle forme ? Oui. Alors, tu as des tests qui vont se faire en ligne. Les personnes pourront juste faire les tests et demander l'interprétation de ces tests pour mieux comprendre qui ils sont et comment ils vont construire leur identité avec ces outils-là. Ils peuvent aussi travailler avec moi à partir des tests sur la méthode qui va être une méthode digitale et présentielle aussi, parce que pour moi, c'est important, le lien humain. Je trouve que ça donne une bonne dynamique. Ça permet vraiment de se nourrir et de rester ancré. Et puis, l'expérience. Donc, on va mettre tout ce qu'on a appris en pratique parce que la difficulté, c'est parfois, tu sais, tu apprends des choses, mais tu n'as aucune façon de les tester. Donc, pour moi, ça peut des fois être des équations nulles finalement. Donc, on va vraiment mettre en pratique, en exemple, ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. On va l'intégrer, on va le ressentir. Et voilà. Donc, il y a vraiment trois étapes, le test, la méthode et l'expérience. Super. Et justement, alors, tu montes beaucoup de projets, des écoles, une nouvelle méthode. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour mener tous ces projets, en fait, en tant que femme ? Vraiment, je pense que le travail sur les émotions est très important. Parce que quand tu as des projets ambitieux, tu trouves toujours une personne qui va te dire que ce n'est pas la chose à faire, que tu te trompes, que ce n'est pas beau pour toi et que, en fait, tu ne vas pas y arriver. Et pour moi, c'est important, pour réussir en tout cas, de stopper les projections. Parce que quand quelqu'un te dit que tu ne vas pas être capable de faire ça, c'est qu'on fait lui de sa fenêtre avec son miroir. Il ne se voit pas faire ce que tu vas faire. Sauf que la personne, elle oublie qu'elle n'est pas toi. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Et vraiment, de travailler sur ses émotions, c'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup aidée. Et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de pouvoir me protéger, d'avoir une bulle de protection. Et plus les gens vont me dire que ce n'est pas bon, et plus je vais le faire. Tu sais pourquoi ? Parce que je me sers de mon intuition. Et comme mon intuition, tu as vu avec ma morning routine, elle est tous les matins nourrie. Si je sens que ce n'est pas bon pour moi, que je ne vais pas le nuire, je ne vais pas le faire de toute façon. Si je sens par contre que là, je touche un point et qu'il faut que je le fasse, je vais le faire. Donc, je me sers vraiment de ça pour pouvoir avancer et je ne fie pas non plus à mes émotions personnelles parce que parfois, tu peux être dans un moment de fragilité ou un moment de tristesse ou un moment de peu importe, hormonal ou peu importe. Et en fait, ça peut jouer sur tes pensées. Et je me dis toujours, ok, là, est-ce que c'est une émotion ou c'est rationnel ou est-ce que c'est concret ? Et c'est vraiment aussi d'avoir la balance entre les deux. Tu vois, de ne pas se fier qu'à ses émotions parce que des fois, tu ne peux pas être sur le bonjour et ça peut te mèner à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Donc, travailler sur les émotions en tous sens et pour soi et tous. Et y a-t-il des moments où tu as songé à abandonner ? Et comment tu as pu justement gérer ces situations et ne pas abandonner ? Il y a plusieurs moments où j'ai pensé à abandonner. La bonne nouvelle, c'est que je pense toujours à abandonner après avoir fait. Donc, ça, c'est chouette. Je fais d'abord, je pense à abandonner après. Donc, ça, c'est vraiment génial. J'ai pensé à abandonner pour l'école à la Réunion parce que j'ai tellement été déçue des comportements que j'ai vus et entendus. Je me suis dit en fait, non, mais cette école, elle n'a pas sa place en fait à la Réunion. Et le déclic pour la petite histoire, c'est que je cherchais un local et impossible de mettre la main sur un local professionnel. C'était compliqué ou ce n'était pas aux normes. Il y avait toujours un problème. Et puis, le jour où je décide de laisser tomber, je me dis, non, mais en fait, laisse tomber. Et bien, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, Hé, Laurence, j'ai un monsieur là qui lit des locaux professionnels et tout. Il faudrait trop qu'aille voir. En plus, c'est au tampon. J'ai dit, bon, écoute, super. Parce que je voulais faire une école au tampon parce que je viens du tampon. Et pour moi, c'était important que je le fasse chez moi, tu vois, dans ma ville. Et pour commencer en tout cas. Et ce soir-là, le propriétaire, je l'appelle, je lui dis, voilà, écoutez, je suis devant le portail, je pense. Donc, il ouvre le portail, je vois le portail s'ouvrir et je me dis, en fait, c'est là. Et je l'ai ressenti. Mon intuition m'a dit, mais en fait, c'est là. Je suis arrivée. J'ai serré la main du propriétaire et je lui dis, mais en fait, c'est ici que je vais être. Et puis, il me dit, mais attendez, vous n'êtes pas encore rentrée. Il y a des difficultés. Il y a des choses qui sont peut-être un peu dysfonctionnelles pour votre projet. Je ne sais pas trop. En fait, je dis, non, non, c'est ici. Et puis, j'ai vu les locaux. Effectivement, il y avait des défauts, des problèmes, etc. Et je lui dis, en fait, ça, c'est la technique. Ça s'arrange. C'est ici que je vais être. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mademoiselle, vous avez un projet tellement motivant. Donc, voilà les clés. Je vous fais confiance. Moi, je vais en vacances au Canada, d'ailleurs. Très rigolo. Je vais en vacances avec ma fille au Canada et je vous donne les clés. Passez demain. On va signer les papiers, etc. Le local est à vous. Et vous paierez quand vous commencerez. J'ai trouvé ça, mais juste magique. Et toutes les personnes qui m'avaient dit, non, ce n'est pas possible. Cette école, elle ne peut pas avoir lieu. Mais il y a eu cette personne, ce déclencheur qui a été là. Voilà. J'ai repris ma puissance et je me suis dit, j'y vais, je pense. Et tu sais, tu ouvres une école. Tu te dis, mais est-ce qu'il va y avoir des gens dans mon école ? Parce que s'il n'y a que des chaises vides, ce n'est plus une école, tu vois. Et tout s'est concrétisé avec beaucoup de travail, de persévérance, de croyance, de force, d'imagination, de créativité, j'ai ouvert mon école. Et aujourd'hui, je vais faire le triple de ce que j'ai fait l'année dernière. Je vais recevoir encore plus d'étudiants et pour le bonheur de tous finalement. Bravo. Tu avais aussi l'occasion de travailler avec de grands artistes, Laurence, comme Jamaine Brown, Luam. Alors, comment tu as réussi à collaborer avec ces personnalités ? Alors, ces personnalités sont, en fait, inaccessibles de base, puisque Luam, c'est une des chorégraphes de Rihanna. Elle a travaillé avec, enfin, Jamesy, Beyoncé, elle a un parcours extraordinaire, elle habite New York. Et Jermaine Brown, c'est l'un des chorégraphes de Victoria's Secret, de Le Ménage, de Justin Bieber. Lui aussi, donc, une pointure de la danse également de New York. Et figure-toi que ces gens-là m'ont beaucoup appris, puisqu'en fait, dans l'industrie, c'est un milieu très, très fermé. « Si tu n'es pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, tu n'es personne. » Et puis, j'ai collaboré avec eux, donc, pas par simple hasard, mais vraiment par volonté. Et la première fois que j'ai rencontré Luam, je suis allée la voir à New York. Jada a appelé quelques jours avant au Prododale Center à New York pour demander si elle était là. Effectivement, ce jour-là, elle était là. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous, on vous a, vous aussi, donné votre chance ? Parce qu'au début, elle ne voulait pas travailler avec moi, mais elle m'a dit, mais toi, t'es qui ? Je me dis, mais moi, je suis une jeune femme, j'habite au Canada, mais j'ai une île de la Réunion. Et elle me dit, mais l'île de la Réunion, c'est quoi, ce truc ? Je lui ai dit, bah, c'est loin, c'est entre l'Afrique du Sud, d'Australie, Madagascar, je lui ai dit, mon Dieu, mais c'est... Enfin, de quoi ça me parle ? Elle me dit, mais en fait, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'industrie ? Vous allez déjà bosser avec quelqu'un ? Je lui ai dit, non. Elle me dit, bah, non, en fait, je ne vais pas travailler avec vous, je ne sais pas qui vous êtes, non. Et en fait, le fait de lui demander, donc l'audace de lui demander, mais excusez-moi, vous, là, avant d'être super chorégraphe pour des stars, il y a bien quelqu'un qui vous a donné votre chance. Et tu vois, ça, ça a fait le déclic chez la personne. Parce qu'on oublie. Parfois, on a une certaine posture, on a un certain poste. Et en fait, on oublie qu'on a commencé nous aussi quelque part. Et que, pas toujours, les portes sont ouvertes pour le projet professionnel qu'on a. Et ça l'a beaucoup marqué. Comme j'ai réussi cet événement-là, qu'elle est venue enseigner le but qu'elle enseigne à des jeunes de quartier défavorisés, la danse, qu'elle leur explique comment on devient un chorégraphe à succès. Pour moi, c'est des outils concrets, quoi, tu vois. Et ça, ça change des vies. Et voilà, elle a vraiment fait cette démarche. Elle a vraiment accompagné mon projet. Et vu que j'ai travaillé avec elle et que c'était déjà une pointure, German Brown a dit oui. Plus tard, le manager de Rihanna, il m'a dit oui. Et finalement, tu sais, je me suis créé un écosystème comme ça, un cercle de compétences et de professionnels qui ont accepté de travailler avec moi. Mais c'est toujours de leur rappeler qu'eux aussi, ils ont commencé quelque part et eux aussi, ils ont fait des erreurs en ce moment-là tous. Et que ce n'est pas parce qu'on n'est personne aujourd'hui qu'on ne sera personne demain. Et c'est vraiment un conseil même que je donne à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont un projet, qui n'osent pas, par exemple, aller voir quelqu'un qui a un statut qui est différent d'une autre. Et ça, oui, c'est vraiment, en tout cas, le point fort. Et n'hésitez pas à aller voir des gens. Et s'ils vous disent non, demandez-leur comment eux, ils ont commencé. Et souvent, les personnes, ils s'ouvrent et te disent, ben ouais, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile. Donc, je comprends. Et peut-être qu'ils vont reconsidérer, tu vois, ce que tu leur demandes finalement. C'est un bel outil. Et tu as également réussi à développer tes entreprises aux États-Unis, Miami et Montréal. Tu participes à beaucoup d'événements. Tu côtoies, justement, comme on en parlait, ces personnalités. Est-ce que, justement, ces projets faisaient partie de tes rêves, tes ambitions ? Ou est-ce que c'est le pur hasard, finalement ? Tu avais vraiment une vision de ce que tu voulais. Alors, tu sais, je te dirais que, pour moi, le hasard n'existe pas. J'aime bien cette phrase qui dit, cette citation qui dit, le hasard n'existe pas et il n'y a que des rendez-vous. Effectivement, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Des fois, tu veux forcer sur les choses et ce n'est pas le moment. Il faut être patient, comme je le disais un peu plus tôt. Et ça a été du travail et ça a été une vision claire. Si tu veux, j'ai un journal de bord dans lequel je colle sans limite, sans culpabilité, mais tout ce dont j'ai envie. J'ai envie d'une nouvelle voiture, j'ai envie d'une nouvelle maison. Je colle tout, 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 tout. Je fais du scrapbooking avant plus finir. Parce que, pour moi, c'est important d'avoir une vision et d'avoir une vision claire. Parce que souvent, je rencontre des gens qui me disent, moi, j'ai fait ça, j'ai collé un truc. D'accord. C'est à quelle fréquence tu regardes ce truc-là ? Est-ce que tu es libre vraiment le truc ? Est-ce que c'est à l'intérieur de toi ? Tu sens que vraiment tu es capable et tu as envie de te donner à 100% pour cet objectif ? Ça aussi, c'est sûr et c'est important. Est-ce que ce matériel ou ce rêve-là te donne vraiment envie de te lever le matin, de te bouger, d'aller de l'avant ? Et est-ce que ta vision, elle est claire ? Et j'ai une citation que j'ai postée sur mon Instagram où je dis, un objectif sans date n'est qu'un rêve. Parce que si tu dis, je veux ça, il n'y a pas de date. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas où, tu ne sais pas pourquoi. Et si tu ne te questionnes pas un minimum sur la vision que tu as, forcément, tu n'as pas de résultat. Donc, il y a aussi cette démarche et ce travail qui est important de se poser et de se dire, ok, je veux ça. Je fais comment pour aller là ? La technique des mini-parts. Donc, étape 1, il y a ça. Étape 2, il y a ça. Étape 3, il y a ça. Étape 4, il y a ça. Et ainsi de suite. Et dans ma méthode, je te livre un outil. Moi, je dis, qui est la personne dans ton environnement ? Une personne où tu la trouves, qui peut t'aider à faire ça. Une personne, tu travailles demain matin, qui pourrait changer ta vie. Cette personne-là, c'est qui ? Et c'est une question que personne ne se pose. C'est légitime. Mais que moi, je me pose et que je me suis posée, ce qui fait que j'étais en lien avec toutes ces personnes, tu vois. La chorégraphe du Réna m'a permis d'être félicité par le maire de la ville, qui m'a permis de rencontrer l'ambassadeur de la ville au Canada, qui m'a permis d'être nominée Réussite du Québec, qui m'a permis de travailler avec le ministère de l'Éducation canadienne. Enfin, tu vois, une personne peut faire tellement de liens et peut complètement et radicalement changer ta vie. Et ça, pour moi, c'est une question qu'on doit se poser. Moi, j'ai plusieurs personnes qui peuvent aujourd'hui changer ma vie et me permettre, par exemple, d'aller travailler aux Nations Unies. Et ces personnes-là, je les ai identifiées. Et j'ai pas peur, tu vois. J'ai pas peur de dire que, par exemple, une Michelle Obama de ce monde peut complètement changer ma vie de jour au lendemain. Par contre, il y a des étapes avant d'en arriver là. Qu'est-ce que je peux faire ? Et j'écris, tu vois, toutes ces micro-étapes pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est important. Super. Qui t'inspire aujourd'hui à La Réunion ou à l'international ? Alors, j'ai de nombreuses personnes qui m'inspirent. Je vais être globale et puis un petit peu plus… On va parler un petit peu plus du micro dans quelques instants. Donc, j'ai créé un cabinet virtuel avec toutes les femmes qui m'inspirent. La première, c'est Meghan Markle. Tu sais, la nouvelle balade duchesse finalement. Je trouve qu'elle a un parcours exemplaire. Et dans mon cabinet, il y a Michelle Obama, il y a Beyoncé, il y a Rihanna, il y a Oprah. Enfin bref, il y a plein de femmes comme ça, tu sais, très très puissantes qui ont un parcours d'exception. Il y a aussi des Françaises d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt pour le volet international et national, on va dire. Puisque tu sais, celle qui gère l'UNESCO, enfin qui est directrice à l'UNESCO aujourd'hui, elle s'appelle Audrey. Elle est… Enfin, l'une des premières… Enfin, c'est la première femme française à être aux Nations Unies et à avoir ce titre. Alors, c'est incroyable qu'en 2020, ça arrive qu'en 2020 et en plus pour la France. Je trouve ça vraiment waouh. Et en local, il y a énormément de femmes qui m'interpellent pour leur parcours d'exception. Il y en a vraiment beaucoup. Et tu en fais partie d'ailleurs. Je trouve que ce que tu fais aujourd'hui, de partir un magazine audio, d'interroger des femmes qui vont donner des outils concrets pour la réunion, c'est juste génial. Le concept est vraiment au top. Et ça, pour moi, c'est… Voilà. On a besoin de Sandrine dans nos vies, tu vois. Et vraiment, vraiment, j'écoute tes audios avec beaucoup de patience et beaucoup d'empathie, de bienveillance aussi. C'est d'être puissant. Et ça mourit à chaque fois. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Donc, merci à toi surtout pour ça. Et voilà. Donc, je fais partie de ces femmes aussi qui t'encouragent la réunion et je trouve ça génial. Donc, beaucoup de force aussi pour toi. Merci. Ça me touche. Quel conseil donnerais-tu aux femmes justement qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, Laurence ? La première chose, c'est de penser à des concepts qui sont innovements. Je te donne un exemple. J'ai accompagné des femmes qui voulaient, par exemple, ouvrir un centre de coiffure ou un coiffeur ou faire des ongles. Et je leur demandais toujours, oui, mais c'est quoi le plus ? Qu'est-ce que tu fais de différent ? Et souvent, les femmes ont du mal à trouver des éléments qui les différencient et je leur dis qu'en fait, tu es unique. Donc, forcément, ton business va être unique. Peut-être que c'est la façon dont tu vas traiter les clientes. Peut-être que tu vas rajouter du café, peut-être que tu vas rajouter un bar à discussion. Je ne sais pas, moi. Mais sois créative. Et pour moi, un outil que je suggère, c'est de travailler sur les éléments de différenciation qui font que le projet va vraiment durer dans le temps et qui va faire qu'on va en parler. Puisque ça, c'est le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. Et Martin Luther King, quand il a fait son discours « I have a dream », il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait aucun moyen de communiquer ça sur des réseaux sociaux ou orchestres. Donc, pour moi, c'est de se rappeler que les messages les plus forts sont ceux qui ont été uniques et qui ont été emprunts de force. Et qui ont vraiment, ceux qui ont traversé, en tout cas, les messages qui ont traversé les années et le temps ont vraiment été bâtis sur quelque chose de vraiment unique qui était différent de ce qu'on avait déjà entendu, de ce qu'on avait déjà vu. Et pour moi, c'est vraiment l'un des premiers pas. Et d'être accompagné, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, soyez accompagnés. Trouvez une personne, un coach, un consultant pour construire votre projet, pour le mener de A à Z. Parce que souvent, on va vivre de l'isolement et on a l'impression que c'est normal. On est futur entrepreneur et c'est normal qu'on soit isolé. Non. On peut être entrepreneur, on peut faire du brainstorm, on peut trouver des idées ailleurs, on peut se nourrir, on en a besoin. Plus on est entouré, plus on va se nourrir et plus le projet va évoluer. Donc, moi, c'est vraiment des étapes que j'estime non négligeables et que j'encourage tout le monde à faire avant même de commencer à être dans le pancré. Il faut vraiment juste assurer le projet, d'en discuter, de ne pas avoir peur de se faire drôler son projet. Parce qu'en fait, quand tu habites un projet, il y aura toujours quelqu'un qui sera concurrent. Mais quand c'est toi qui le fais, c'est le tien. Et de ne pas oublier ça, de ne pas avoir peur d'en parler sous prétexte qu'on te copie ou je ne sais pas quoi. Et puis, on est copiés, super, mais on n'est jamais égalés. Donc, tant mieux, finalement. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui doutent d'elles-mêmes, qui évitent, qui ont peur, qui ont un manque de confiance ? Je leur dirais que c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. C'est le cerveau reptilien qui protège, donc c'est un moyen de protection. Par contre, c'est important d'en avoir connaissance, d'en avoir conscience, mais c'est aussi important de dépasser ses peurs. Et pour faire ça, pour dépasser les peurs, il faut se sentir protégé, il faut se sentir en sécurité. Donc, j'invite toutes les personnes à trouver les éléments ou les personnes qui leur permettraient de se sentir en sécurité pour avancer. Et c'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important ça. Très bien. Et la dernière question, Laurence, je la pose à toutes mes invitées. « Qu'est-ce qu'une femme ambitieuse pour toi ? » J'aime beaucoup cette question. Je vais la faire à l'américaine parce que tu sais que ça, c'est un peu mon essence quelque part. Je suis un peu fâchée avec la définition de l'ambition dans les termes français. Parce que, de ce que j'ai lu en tout cas, parce que j'aime beaucoup faire ça avec l'étymologie des mots, la racine des mots, le grec et le latin de chaque mot, pour comprendre vraiment la puissance du mot. Et j'avais lu que l'ambition, c'était aussi pour nourrir l'ego, le matériel et les besoins qui ne sont peut-être pas nécessairement super utiles. Je ne suis pas d'accord avec ça nécessairement. Enfin, au sens propre. Quand tu as ton ambition sur internet et que tu envoies la définition que la France, en tout cas, te fait. Moi, je suis plutôt à l'américaine. Et à l'américaine, en fait, on va prendre ambition ou ambitious. Et dans le ambition, tu as le am pour I am, donc am pour être, le be pour être. Et le shes, en fait, tu as le us à la fin qui veut dire nous. Et ma traduction de ambition ou ambitious, c'est nous devrions et nous avons tout intérêt à être. Être. Donc, vraiment, se mettre en posture, en position de force, en puissance avec nous-mêmes et à être la personne qu'on doit vraiment être, qu'on a envie d'être, tout simplement. Et pour moi, c'est un mot qui résonne et que je trouve très puissant, qui a tout son sens et que j'encourage toutes les personnes à retrouver leur ambition, à retrouver leur force. Et si elles sont dans une période où elles ne sont plus capables de rêver, où elles ne sont plus capables d'avoir une vision claire de ce qu'elles veulent devenir, de faire un travail, d'être accompagné par exemple par un psychothérapeute ou un hypnothérapeute ou peu importe, un professionnel dans ce milieu-là, pour aller vraiment faire du nettoyage interne, puisque le cerveau a beaucoup de blessures parfois, il a des douleurs, il n'a pas réussi à passer à autre chose. Et vraiment, le thérapeute peut accompagner à désengrammer, tu vois, à enlever ses mémoires qui restent et qui nous freinent, qui sont des freins, et à aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est prendre soin de soi et apprendre et être, être, tout simplement, avec son être, avec son esprit, avec son âme. Et tout ça en adéquation, je pense que c'est le meilleur des résultats. Voilà. Très belle définition. Laurence, en tout cas, merci pour cet échange. Merci pour ton temps, ce partage et tes conseils. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir de l'échanger avec toi. Je suis triste que ça soit déjà terminé. Ça passe trop vite. J'aurais envie que ça dure très, très, très longtemps pour donner plein, plein, plein d'outils, du mieux que je peux, en toute bienveillance. Et voilà. Donc, merci pour cet échange. C'est du bonheur. Et je souhaite à tous tes auditeurs et tes auditrices, notamment, de pouvoir en profiter et l'envie à ton entreprise, à la One and Life, et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Laurence. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada